Votre méthode de concertation, monsieur le Premier ministre, a été, reconnaissez-le, un fiasco total. Car non seulement votre projet est de plus en plus illisible, mais il est de plus en plus anxiogène. Demain, vous ne définirez rien d'autre que la taille du verre d'eau pour faire passer la pilule. Votre système par points, avec l'objectif de ne pas accroître la part des richesses consacrées aux retraites qui va faire perdre tout le monde. Tout le monde, non. Pas les amis de monsieur Delevoye, les assureurs et les banques. Une majorité de français ne veut pas de votre retraite par points qui organise une baisse généralisée des pensions. Vous demandez toujours plus aux mêmes. Il y a actuellement des centaines de milliers de français dans la rue qui n'ont plus confiance dans ce gouvernement et ils ont bien raison. Vous m'avez accusé de dire des mensonges, je me permets de dire quelques vérités. Je crois en effet que les français sont attachés à la création d'un système universel. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Vous m'avez posé la question de savoir si j'allais enfin dire que pour garantir l'équilibre du système, il allait falloir travailler plus longtemps. Mais monsieur Jacob, je le dis depuis le début, le point évoluera, valeur d'achat et valeur de service, sur les salaires. Puisque nous allons acquérir des points par le salaire, il évoluera par le salaire. Ce qui est contrairement au système actuel qui évolue sur l'inflation depuis 1993, la réforme baladure, et la garantie de la préservation des droits tout au long de votre carrière. C'est une avancée considérable qui a un impact extrêmement positif pour les fonctionnaires, qui généralement sont basés sur l'indice, et qui a un impact considérable pour les salariés, du privé et les indépendants.